Histoire de quartier. Histoire de quartier. Histoire de quartier. Les livres sont souvent la mémoire des lieux. Les autrices et auteurs, d'ici et d'ailleurs, sont des témoins de leur quartier. Leur voix nous raconte des récits intimes, les transformations douces ou brutales, les communautés qui les vivent. Je m'appelle Sarah Osama. Je suis bibliothécaire et je vous invite à écouter la parole d'autrices et d'auteurs qui ont écrit sur les quartiers de la ville. En plus de ma voix que vous entendrez tout au long de ces épisodes, je rencontre aussi mes collègues des bibliothèques de Montréal et leurs usagères et usagers. Pour commencer, je vous emmène en studio avec moi. Bonjour Marie-Ève Brassa. Bonjour. On vous accueille aujourd'hui en tant qu'autrice de cette trilogie de romans policiers « Red Light ». On va en particulier parler du premier tome « Adieu, mignonne ». Mais il y a aussi « Frères d'infortune » et « Le sentier des bêtes » qui est le deuxième et troisième tome. Quand je vous ai approchée pour notre balado, vous m'avez répondu avec beaucoup d'enthousiasme. J'étais très contente parce que vous aimiez beaucoup ce quartier-là, le défunt « Red Light ». Puis je me demandais pourquoi vous l'aimez tant que ça, ce quartier ? C'est une bonne question. Je dirais que pour moi, il représente Montréal d'une certaine façon. Quand je suis arrivée à Montréal, moi je viens d'un tout petit village. Puis quand je suis arrivée dans la grande ville, j'ai atterri un peu dans ce qui n'est plus vraiment le « Red Light », mais dans l'ancien « Red Light » de Montréal. J'ai fait mes études. Puis j'ai travaillé aussi dans ce quartier-là. Donc pour moi, ça représente vraiment mon arrivée à Montréal. Puis j'y ai vécu pendant au moins une bonne dizaine d'années. C'est un peu pour ça aussi que j'ai décidé, avec le temps de faire plein de recherches historiques et tout ça, puis même de créer des univers qui se passaient dans ce quartier-là, dans le quartier du « Red Light ». Vous le situez où exactement, vous ? C'est quoi qui le délimite ? C'est vrai que ça a bougé quand même beaucoup à travers les années. Mais pour moi, c'est vraiment à partir de la rue Sherbrooke jusqu'à, disons, René-Lévesque environ. Puis après ça, on va aller à l'est, un peu dépasser Saint-Denis, donc Saint-Christophe-Saint-André dans ce coin-là. Puis dans l'ouest, on pourrait dire jusqu'à environ Clark. La trilogie, c'est des romans policiers. Pourquoi ? Parce que c'était par intérêt personnel ou parce que c'était le meilleur véhicule pour parler d'un quartier aussi vivant que le « Red Light » ? J'aimais beaucoup les romans policiers des années 30-40, Américains, Raymond Chandler, Dachel Ahmed et compagnie. Puis j'avais envie de créer quelque chose comme ça, mais qui se passait à Montréal avec notre langue, avec un héros typiquement québécois, typiquement montréalais. Et à cette époque-là, je travaillais dans un bar qui s'appelle « La distillerie sur la rue Ontario, coin sanguinet », donc en plein cœur de ce quadrilatère. Puis là, je m'étais fait raconter que c'était un ancien bordel. Puis je me suis dit, « Mais wow, c'est tellement un bel univers, c'est un bel endroit pour planter cette histoire-là. » Et en plus, je faisais beaucoup de recherches sur les cocktails et sur la prohibition. – Vous avez publié un livre, d'ailleurs, sur les cocktails. – Oui, oui, tout à fait. Donc, j'aimais beaucoup la période de la prohibition, qui est une période très intéressante à Montréal. Puis j'ai dit, « Bon, bien, on va faire une espèce de melting pot de tout ça. » Donc oui, « Romans policiers », le roman qui se passe dans le quartier du « Red Light » et dans le temps de la prohibition. Donc, c'était un peu tout ça que j'avais envie de mettre ensemble. – Puis tantôt, vous avez mentionné les recherches que vous avez faites. Quelles sortes de recherches ou quelles sortes de documents vous avez utilisés pour construire vos personnages, par exemple, ou votre histoire? – J'ai essayé de trouver tous les livres que j'ai pu trouver. Il y avait évidemment les livres de Daniel Proulx, qui parlait vraiment, vraiment du quartier du « Red Light » avec ses petits bandits et tout ça. J'ai lu beaucoup de journaux. Les journaux qui ont été numérisés, je connais ma patrie. J'ai lu beaucoup. Je me suis épuisée les yeux à lire des articles de journaux. Évidemment, en faisant ça, je découvrais plein de personnages qui ont véritablement existé et que j'ai décidé de traiter. Ce que j'ai dans « Red Light », ça reste de la fiction, mais j'ai vraiment décidé de prendre ces personnages-là et justement de les faire entrer dans ma fiction, dans mon histoire. J'ai aussi parlé avec des gens du Centre d'Histoire de Montréal qui m'ont aussi aidée à trouver des bonnes sources de documentation. À première vue, le « Red Light » était un charmant quadrilatère résidentiel. Cinq heures à peine, et dans la ruelle, une poignée d'enfants préparait des mauvais coups. Plus loin, des femmes se racontaient leur vie en buvant un café. Des hommes aussi, qui revenaient de la shop ou du chantier, calmes, banals, presque invitants. Ils attendaient tous le coucher du soleil pour qu'enfin tombent les masques. En vérité, ces enfants-là n'en étaient plus depuis quelques années. Les propriétaires de bordel les payaient en cigarettes pour qu'ils aillent passer des cartes de visite aux marins et aux militaires qui débarquaient quotidiennement dans le port. C'était aussi eux qui avertissaient les filles et leurs clients quand les policiers venaient jusqu'ici faire semblant d'accomplir ce pourquoi les contribuables les payaient. Comme tout bon roman policier, il y a un personnage principal. Il s'agit de Gênes Duchamp qui est ancien policier qui a tout un bagage, en fait, qui revient de la Première Guerre mondiale. Décrivez-le nous un petit peu. Gênes Duchamp, c'est un ancien policier. Souvent, les héros de ces romans-là, c'est des hommes qui ne sont ni du côté de la loi, ni du côté interlope. En fait, ils marchent sur une fine ligne entre les deux mondes. Ils sont très droits à leur façon. Donc, c'est un homme qui a fait la Première Guerre mondiale, qui est revenu pas mal amoché, comme beaucoup d'hommes qui ont fait la Première Guerre mondiale, qui revient avec une petite dépendance à l'opium. Petite, hein? Oui, toute petite. Il y avait un grand amour. En fait, j'aime beaucoup les anti-héros. Puis pour moi, Gênes Duchamp, c'est vraiment ça. C'est un anti-héros. Mais pour qu'on puisse l'aimer, ça lui prend quelque chose pour que les lecteurs puissent s'accrocher, pour se reconnaître à travers lui. Et c'est un grand romantique. Et c'est aussi quelqu'un, comme je disais, de très droit. Donc, il va servir un peu la veuve et l'orphelin, même si ça lui tente pas toujours. Mais bon, c'est quand même ce qu'il finit par faire. Alors, il a un attachement tout particulier à ce quartier-là. Justement, il parle même à un moment donné de retourner au Bercail. en parlant de retourner dans le red light, comme s'il n'arrivait pas, en fait, à se détacher de ce quartier-là. Comment il se sent, lui, dans le red light? C'est un enfant du red light. Personnellement, j'ai même imaginé qu'il avait peut-être grandi dans un bordel. En tout cas, il y a quand même beaucoup de respect pour les prostituées, justement, qui comprend, qui considère qu'elles font ce métier-là parce que souvent, elles n'ont pas eu le choix. Vous l'avez brièvement mentionné. Donc, l'intrigue que vous développez dans ce roman-là, puis là, je vais vraiment marcher sur un film aussi pour essayer d'en dire le moins possible, mais en fait, il s'agit d'enlèvement de bébés, de nourrissons dans des bordels, de bébés de prostituées ou de personnes vraiment démunies. et lui enquête sur la disparition d'un de ces bébés-là dans Adieu, Mignonne, donc le premier tome de la trilogie. Puis, justement, vous le disiez tantôt, ça vous permet de toucher à des enjeux de société de l'époque, comme par exemple la condition des femmes. Alors, ça vous donne l'occasion de développer des personnages de femmes que moi, j'ai trouvé vraiment super, comme Marcel, qui est une prostituée qui n'a vraiment pas la langue dans sa poche puis qui va l'aider un petit peu dans sa quête. Et il y a aussi Mamie Prinzer, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui, elle, est une ancienne prostituée aussi puis qui devient en quelque sorte une militante féministe en fait pour aider ces prostituées-là à comprendre leurs conditions, à comprendre pourquoi elles font ça. Et je me demandais ces personnages-là, vous les avez, est-ce qu'ils sont inspirés par les recherches que vous avez faites? Est-ce qu'elles ont vraiment existé? Surtout Mamie Prinzer, en fait, là? Mamie Prinzer a vraiment existé, véritablement existé. C'est une des pionnières, on pourrait dire, du travail de rue de cette époque-là. En fait, c'était une Américaine et elle avait eu une vie très difficile. Elle s'était fait abandonner par sa mère. Elle a vécu dans la rue à l'âge de 13 ou 14 ans. Elle se prostituait déjà. Elle est tombée très malade. Elle avait perdu un oeil, justement. Elle avait la syphilis. Et après, elle est arrivée à Montréal parce qu'elle a eu une promesse de travail. Donc, on pourrait dire qu'elle s'est rangée. Elle a arrêté de travailler dans les rues. Et une des choses qu'elle a fait quand elle a eu sa maison, son appartement, c'est qu'elle a commencé à l'ouvrir aux prostituées. C'était juste une espèce d'endroit où ce qui était entre elles, où ce qui était entre femmes, où ils pouvaient parler et où ils étaient en sécurité. Mais ça a été très difficile pour elle parce que souvent, les policiers lui faisaient la vie très, 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 très dure. Ils faisaient des descentes chez elle tout le temps. Elle a fini par quitter Montréal parce qu'il y avait trop de pression. Mais elle a quand même fait beaucoup, beaucoup pour les prostituées à cette époque-là. Et les policiers, pourquoi ils faisaient ça? Parce que ça les a rangés, le statu quo? Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y avait certains bordels qu'on appelait la maison de la police. Donc, c'est une autre époque, évidemment. Mais tout le monde fréquentait les bordels. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens de la haute qui fréquentaient les bordels. Puis, il n'y avait pas du tout intérêt à ce que ça ferme parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui avaient investi dans ces maisons closes-là. Donc, il y avait en effet une espèce de statu quo puis on ne voulait pas trop que ça bouge. Oui, la police avait l'air de tremper dans toutes sortes de magouilles en fait. Mais à cette époque-là, les policiers ne gagnaient vraiment pas un salaire très, très, très élevé. Donc, souvent, oui, ils avaient tendance à arrondir les fins de mois en fermant les yeux à droite, à gauche. Le chef de la police qui était Jean Bélanger a été reconnu pour être extrêmement corrompu. Il y avait des gens de la pègre à cette époque-là qui le payaient. On avait des traces. C'était le chef de la police. Je ne me souviens plus c'était quoi son salaire mais c'était quand même assez ridicule. Puis, il y avait un yacht. Il y avait un immense bateau puis il se promenait un peu partout dans sa grosse voiture. Donc, tout le monde savait qu'il était corrompu à l'os. Ça a mené d'ailleurs à une grosse commission d'enquête sur la police après coup. C'est ce qui m'a passionnée quand je disais là-dessus. C'est de voir à quel point plus ça change, plus c'est pareil. En fait, ça ne change pas tellement. J'avais participé à un nombre assez important de descendre dans ce trou de la rue Cadieux. J'avais même contribué à sa fermeture en 1917, un peu avant mon départ. Mais pour chaque maison de passe qu'on fermait, deux autres voyaient le jour. Par chance, il y avait aussi de bonnes piôles gérées par des femmes de cœur, comme la belle Rose qui avait repris l'affaire. Même brique, même porche, même porte. De l'extérieur, la place n'avait presque pas changé. De nouveaux volets avaient tout de même été installés, permettant aux filles de voir passer les clients potentiels tout en se faisant discrètes. Depuis quelques années, il était en effet interdit de solliciter dans les rues ou aux fenêtres. Les prostituées avaient dû développer de nouvelles techniques d'approche et l'une d'entre elles consistait à faire glisser des bob-épines sur les lattes des jalousies chaque fois qu'un beau luron passait de façon à lui faire savoir qu'elles étaient libres. En plus de mégots et de déchets, les rues étaient donc jonchées d'épingles à cheveux. Il y a le personnage énigmatique un peu de Peyton qui est donc l'épouse officiellement d'Eugène Duchamp mais on comprend très vite que c'est plus un mariage d'intérêt. Alors elle, elle prend soin de lui, elle lui prépare souvent sa drogue dont il a besoin tandis que lui lui permet en fait de rester au Canada de manière légitime. ce qu'on appellerait du parrainage aujourd'hui. Et c'est une occasion pour vous de rappeler le statut non enviable des personnes asiatiques au Canada à cette époque puis du racisme qu'on exerçait envers eux. Puis justement, je me demandais est-ce que ça résonne chez vous beaucoup ça par rapport à aujourd'hui surtout post-pandémie ou pendant pandémie, on ne sait plus trop mais en ce moment? Oui, vraiment beaucoup. Ça me passionne et ça me fait énormément de peine en même temps quand je vois à quel point souvent on s'enorgueillit du fait on est ouvert, on est une nation, il n'y a pas de racisme et pourtant quand on se met à lire et à regarder on se dit oui mais attendez ça ne fait pas longtemps je veux dire l'action de Red Light ça fait 100 ans et il y avait énormément de racisme puis c'était terrible ce qu'on disait ne serait-ce que dans les journaux puis la façon dont on traitait évidemment je parle des Chinois des Asiatiques mais c'était quand même terrible pour plusieurs personnes aussi et de voir à quel point oui ça a changé mais est-ce que ça a tant changé que ça ben non je pense que c'est important de se souvenir de ça justement parce que c'était pas il n'y a pas si longtemps ben c'est comme ça qu'on traitait ces personnes-là toutes les immigrants puis je pense qu'on n'apprend pas assez en fait on oublie vite on oublie vite surtout mais il y a aussi la discrimination contre les Noirs que vous développez dans l'intrigue du deuxième volet de votre trilogie Red Light ils ont comme un drôle de statut parce qu'ils sont tolérés le racisme n'est pas officiel étatisé comme aux États-Unis d'ailleurs il y en a beaucoup qui viennent à Montréal beaucoup de musiciens qu'est-ce qu'ils vivent en fait à Montréal ces personnes de descendance afro-américaine ben c'est moins difficile à Montréal qu'ailleurs aux États-Unis dans certaines villes des États-Unis justement un homme noir peut fréquenter une femme blanche à Montréal puis il ne se fera pas lyncher dans les rues si on ça serait ce qui est positif après ça il y avait quand même énormément de discrimination on parle d'une époque où il y avait certains bars qui étaient ouverts que pour les Blancs en fait la plupart des clubs et tout ça ben c'était fermé aux Noirs ceci dit les Noirs étaient responsables de tout ce qui était musique donc c'était des bars pour Blancs avec un orchestre noir souvent on les enfermait aussi dans des quartiers le principe de ghetto c'était la même chose on les a mis dans Petite-Bourgogne où ils étaient entourés des chemins de fer où ils pouvaient difficilement sortir il n'y avait pas de transport en commun qui se rendait là donc on voulait le moins les voir possible donc c'est un espèce de double discours on se targue d'être ouvert puis ils peuvent venir ici la vie est plus facile qu'ailleurs mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est égalitaire au contraire je m'appelle Audrey Bluteau je suis animatrice spécialisée en loisirs socio-culturels profil littérature pour la bibliothèque Père Ambroise le quartier ici a eu longtemps une très mauvaise réputation donc ça a eu la réputation d'être un quartier ouvrier d'être un quartier peu éduqué d'être un quartier bon pauvre à plusieurs aspects mais en même temps qu'on a cette portion-là il y a une portion du quartier qui elle est vue comme élitiste donc c'est l'endroit où on a les spectacles toutes nos salles sont là c'est la grande vie je parle de la rue Saint-Laurent qui est le fameux red light ah oui c'est l'endroit des prostituées mais en même temps c'est l'endroit où toutes les gens des autres provinces viennent parce que c'est l'endroit pour aller faire la fête donc il y a toujours cette espèce de dichotomie dans l'image du quartier il y a une portion qu'on méprise il y a une portion qui fait notre affaire et de laquelle on fait la promotion et je pense que les gens de pouvoir avoir des textes qui parlent de leur quartier plus que les autreurs et autrices vont prendre le temps de donner une voix à ces minorités aux minorités et aux réalités je trouve que c'est important parce que les gens l'aiment le quartier alors je m'appelle Marie-Odile Cormier et ça fait 15 ans que j'habite le quartier le quartier je le connaissais plus pour la vie nocturne pour les bars pour les spectacles et tout puis on a eu des enfants et le quartier est devenu comme une grande famille comme une grande communauté il y a quelque chose de magique un peu parce qu'il y a des gens qui viennent de partout de toutes les communautés de plusieurs cultures différentes de plusieurs classes sociales différentes aussi il n'y a pas eu cette volonté-là de repousser les gens qui sont dans la rue il y a spectre de rue sur Ontario il y a des cafés qui offrent justement des cafés à des gens qui rentrent qui n'ont pas un sou mais qui auraient envie d'un peu de réconfort aussi donc ça me donne l'impression que l'humain peut s'en sortir finalement j'ai l'impression que quand l'histoire est racontée par une plume féminine l'angle est différent parce que le rapport au monde aussi est différent la manière d'appréhender la vie est différente quand c'est une femme qui l'expérimente que lorsque c'est un homme et peut-être parce que c'est par souci de solidarité mais je crois que c'est aussi par souci de véracité parce que l'histoire elle est créée elle est vécue par les hommes et par les femmes aussi et il n'y a pas tant d'écrivaines de Polart il y a Fred Vargas qui est une femme mais déjà elle a son pseudonyme masculin puis c'est souvent un milieu qui qui est macho qui est éminemment masculin et viril ça je cherchais j'avais virul viril mais et là qu'elle prenne sa place puis qu'elle donne la place à une femme je trouve ça assez assez chouette qu'est-ce que ça fait comme femme quand on écrit sur la condition des femmes de cette époque dans les années 20 c'est vraiment passionnant en fait je disais que en fait je parlais d'une époque il y a 100 ans puis c'est c'est étourdissant de voir à quel point oui ça a changé mais à quel point on vient de loin en fait puis que je parlais avec ma fille récemment puis je lui expliquais qu'il y a quelques années quand même pas quelques années mais tu sais justement qu'à cette époque-là les femmes n'avaient même pas le droit de voter puis elle me regardait mais voyons puis elle ne comprenait pas puis je pense que de faire ces recherches-là ça nous montre justement à quel point il y a des femmes qui se sont levées puis qui se sont battues puis c'est important de se souvenir de ça parce qu'il n'y a aucune victoire qui est gagnée à jamais on ne sait jamais quand est-ce que ça peut virer de bord on ne sait jamais quand est-ce qu'on peut perdre les acquis qu'on a réussi à gagner et qui n'étaient pas faciles à gagner donc d'étudier ça d'en parler ça nous permet justement de le réaliser et j'ose espérer de le faire réaliser à d'autres personnes aussi par la bande je pense que la fiction doit servir à ça aussi à réfléchir puis à apprendre qu'est-ce que vous sentez aujourd'hui quand vous vous promenez dans les rues de cet ancien red light ayant écrit cette trilogie-là qu'est-ce que ça vous fait ah c'est drôle parce que c'est pas quelque chose qui est particulièrement je dirais beau, fleuri on n'est pas dans les papillons et les licornes non vraiment pas vraiment pas je confirme mais moi ça me rend il y a une partie de moi que ça rend nostalgique c'est sûr qu'en faisant toutes ces recherches-là puis j'ai regardé beaucoup de photos puis je me suis vraiment plongée dans cet univers-là et dans cette époque-là bien je peux plus marcher dans le quartier de la même façon je vois les immeubles je pense que mes enfants des fois me trouvent un peu intense parce que je suis tout le temps en train de leur raconter des histoires tel immeuble c'était tel commerce qui était tenu par moi ça me passionne puis j'ai l'impression des fois de voir les gens se promener j'adore regarder des vieilles photos puis de voir le coin comment il est aujourd'hui de voir comment ça a changé c'est ça c'est mon côté romantique je pense c'est romantique avec un petit peu de poussière puis de centre de cigarette mais qu'est-ce qui reste aujourd'hui en fait entre les photos que vous avez déjà vues puis de cette époque-là et aujourd'hui qu'est-ce qui reste du quartier pas grand-chose pas grand-chose bien en fait partout où il y a souvent on va dire que le red light c'est la place d'Annemans à Montréal c'est tout ce coin-là qu'on a mis par terre à l'époque quand on a décidé de raser le red light évidemment le quadrilatère est un peu plus grand donc quand je disais que je travaillais au coin sanguinet et Ontario bien la bâtisse a vraiment habité des bordels puis juste à côté d'ailleurs il y a le bord qui s'appelle le bordel maintenant qui était reconnu comme étant un des plus grands bordels qu'il y avait eu à Montréal donc il y a encore un peu de ces bâtisses-là qui demeurent qui sont encore là mais non la plupart la plupart ont été rasés malheureusement puis en plus il y a l'autoroute Ville-Marie qui a été creusée puis ça aussi ça a quand même déformé pas mal le quartier Merci beaucoup Merci ça me fait plaisir C'était vraiment vraiment palpitant comme conversation Cet épisode se termine et j'espère vous avoir donné envie de découvrir Adieu Mignonne le premier tome de la trilogie Red Light de Marie-Ève Bourassa Vous pouvez emprunter votre copie du livre dans l'une des bibliothèques de la ville de Montréal Découvrez aussi les autres épisodes de la série sur montréal.ca et les plateformes d'écoute de balado Merci à Marie-Ève Bourassa de nous avoir replongé dans l'histoire du Red Light Audrey Bluteau de nous avoir parlé de son métier d'animatrice et à tous les usagers et usagères de la bibliothèque Père Ambroise dans Ville-Marie La série balado Histoire de quartier est une production du réseau des bibliothèques de Montréal et une réalisation du studio de balado Récréation Narration et entrevue Sarah Osama Réalisation et scénarisation Mathilde Benignus Montage Emma Bertin Musique Francis Thibault